C'est bon en premier, c'est ça ? Ouais. Donc on va au zéro. Ça va ? Ok, alors Jean-Baptiste, on a à peu près une minute. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas de doute pour se faire dépister pour le sida ? Alors en cas de doute, on peut toujours aller dans un CDAG, un centre de dépistage anonyme et gratuit. Il faut attendre six semaines depuis la dernière prise de risque. Et puis sinon, il y a ce qu'on appelle les tests rapides, les TROD. Et bientôt, d'ici la fin de l'année, les autotests salivaires qui vont arriver et qu'on peut aussi conseiller dès qu'ils auront la certification CE. D'accord, les autotests, c'est quelque chose de nouveau ça ? C'est très nouveau puisque ça existe aux Etats-Unis, pas encore en France. Et normalement, ils vont obtenir l'autorisation de mise sur marché bientôt. Et on pourra faire chez soi un test VIH à trois mois depuis la dernière prise de risque. D'accord, super, merci. Par contre, nous, du coup, on est remonté au 7, mais je ne sais pas quand. On a gagné du temps. Merci. Merci. Merci.